C'est ce que c'est le temps. Amen. Mère et mère. Croyez à votre destinée. Que personne de Dieu t'éduise. Personne. Non. Si tu ne crois pas en toi-même, Dieu ne te donnera pas la victoire. Pourquoi Dieu a béni David? Parce qu'il croyait en Dieu. Il avait foi qu'il pouvait détruire Goliath. Est-ce que tu as foi en toi? Quelle que soit la maladie. Et j'ai constaté que moi, pourquoi Dieu s'est révélé à moi? Parce que je l'ai convaincu, mais je l'ai pas dit, je l'ai convaincu de ne pas mourir de cette maladie. C'est pour ça que j'ai la victoire. Amen. Mais pourquoi Dieu ne mourra pas de cette maladie? Amen. Alléluia. J'ai rencontré un monsieur avant-hier à Bidjan. Il passait, il est tourné. Il ne veut même plus me laisser. Oh, le monsieur Saint-Yakouba, tout le monde le connaît, sa femme avait guac. Elle avait guac, et puis guac, et puis elle a été guéri là. Ah, ça a recours. La femme, elle venait avec une tumeur, deux tumeurs dans la gorge. Guac. Depuis le juif, ils lui ont dit, on sait que tu vas mourir. Mais son mari a été fini. Or, son mari avait un problème d'insuffisance rénale. Problème d'insuffisance rénale. Les sorchers, ils l'ont mis dans la marmite. Le sauce polé, le sauce polé, les sorchers, là, c'est-à-dire pas dans la région, c'est-à-dire pas beau manger. Dans le sauce polé, ils ont commencé à le manger. C'est pire, on commence à s'enferner sur la rénale. Il vit Dieu là, miraculeusement gué. Donc, il dit à sa femme, puis sa femme est attaquée. Au moment que Dieu les guérissait, sa femme est attaquée. Oh, il est dans une église, on attache tout là, on n'en est pas fou là. Pardonnez, j'attache pas quelqu'un ici. Amen. Donc, elle est venue dans le quart, j'avais peur. Dès l'arrivée, il tremblait. J'ai regardé la femme, il me dit, elle va pas mourir. Elle va guérir. J'ai mis dans le sujet, le troisième jour, tu me l'as cassé. Guadal, disparu. Dieu est un Dieu de miracle. Amen. Si c'est un miracle, on ne peut même pas parler de ça. Chaque jour, c'est un miracle chez nous. Pourquoi? Parce que là où Dieu réside, c'est toujours un miracle. C'est lui l'auteur des miracles. Si dans un endroit, il n'y a pas des miracles, c'est qu'il est pas là-bas. Ou un sorcier, pareil, c'est un miracle. Ou il y a une fois, il y a un sorcier qui parle. Monteur sorcier. Il y a des voyous, il y a des voyous. C'est des braqueurs spirituels et des voyous. Des pénicaux. Comment tu vas violer les femmes de quelqu'un qui rends dans sa chambre le monsieur au rove, tu rends dans son intimité pour violer sa femme. C'est dangereux. Tu as envie de manger le capri, va acheter le capri, c'est mon cher. Tu prouilles le monsieur qui le transforme, lui prend la maison et pique, le méchant le pêche. Et puis, il m'a en a avant dit, pêche, il les mange. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il nous protège contre les méchants. C'est dans la prière de David. Protège-moi. Défonds, combat ceux qui me combattent. Que Dieu combat ceux qui vous combattent. Que Dieu combat ceux qui vous combattent. Amen. Que vos goliats soient terrassés. Amen. Qu'ils ne se mordent pas des oufes. C'est ça le problème. Ils veulent se mettre à vous. Ils seront tous confondus au nom de Jésus. Amen. Sois déterminés dans la prière cette semaine. À partir de cette nuit, je dis qu'à dimanche, dis à Dieu, il faut que tu règles mon problème. Il faut que mon problème soit réglé. Vous regardez la porte quand la voiture grise là, je me disais, elle arrivait. Oh, Jésus n'est pas encore venu. Ah, je vous connais. Quand vous regardez la porte, vous voyez Jésus qui va venir. Vous êtes débrouillé. Vous avez vu? Quand je suis venu, vous voyez, broussesse. Il l'envoie Jésus. Vous voyez Jésus les bâches à lui dans ma lettre. Il est ici. Amen. Jésus est venu dans quel esprit? C'est ça mon problème. Dans quel esprit j'ai venu ici? Amen. Dans quel esprit? Moi, je me chède dans le Seigneur. Il y a mes propres besoins. J'ai prédé. Je passe sur ma foi. Amen. Oh, ayez la foi. Ou des gens vous disent on ne pourrait pas être réglé. Seigneur, je gêne. Je laisse affaire de manger. Je gêne parce que ma situation, je suis pas d'accord. Je suis en train de mourir. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se révèle à toi? Il y a plein de monde. Allez, j'ai plein. Mais toi, tu as fait quoi pour tout? Tu es le cas de Dieu. Pour que Dieu vienne te sauver. Il dit qui, comme invoquera mon nom, c'est la sauver. Vous voyez qu'est-ce que c'est? Dieu n'a qu'à tout faire de place. Il ne fera rien. Oh, la délivrance à ses désirs. C'est quand tu vas crier, tu verras Dieu. Frère, Dieu est capable de te délivrer là où tu es. Tout dépend de toi. Amen. Amen. Je me souviens d'une dame. Tu es venu, elle ne m'a jamais vue. Quand je l'ai traversée, elle avait des fibres. Je suis passé au-dessus parce que je suis passé près d'elle. Les fibres. Elle a senti d'envie d'aller au besoin. Elle allait tout blanc, tout. Elle a senti un miracle que je me suis m'a voyée. Amen. Elle allait à l'hôpital. Elle a fini, on lui a dit, madame, elle allait les papiers. On lui a dit, c'est fini. Elle est tombée. Elle est revenue le mois de mai prochain pour un témoignage. Je n'ai rien pas touché. Il y a une dame qui est venu, elle a dit, c'est pas la photo. Le prophète, c'est fini. La même chose aussi, le fibrom a disparu dans son corps. C'est la foi. Quelle est ta foi? Ta foi te dit quoi? Amen. La foi te dit quoi? L'échec n'est pas de Dieu. Amen. Pourquoi on ne doit pas tuer, c'est dans la présence de Dieu. Moi, ils m'aiment à l'église, on me dit, non, tu es allé au paradis. Je lui dis, mais pourquoi? C'est le paradis, c'est encore le paradis, c'est le paradis. Et non, ta foi, je lui dis, non, je ne suis pas venu au paradis. Je suis venu, je suis malade, je suis là, je suis là, je me guérir. Maintenant, il y a un paradis, il y a eu là-bas. Si il ne peut pas me guérir, s'il vous plaît, au paradis, il apprenait ça. J'avais un problème très sérieux, puis Jésus m'a délivré. Donc, j'ai foi en Dieu, je sais que Dieu va vous guérir. Je suis convaincu, on a venu de démarrer, c'est pour ça que je n'ai pas pas prié. Mais je suis convaincu, toi déterminé dans la prière, toi déterminé, laisse les causer, quand vous venez, si vous causez, laissez tout ça. Vous n'êtes pas venu pour vous causer, causer les gens, vous êtes venu pour que vos problèmes se rèvent. Mettez ça dans votre tête, arrêtez les causer, il reste dans ton coin, que vous dise Dieu, arrêtez vos causeries, parlez les gens, non, vous êtes venu pour prier, pour qu'en sortant d'ici, vous partiez avec une bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ça vous va, le cathé général, hein, de manger tard, c'est le seul endroit où on délivre les gens de la sorcellerie. Monsieur, ça va ? Il est délivré ce moment-là, tu dors bien, tu peux plus qu'on m'envoie, bon, 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 bon. Évidemment, il est délivré. 843 personnes, il a mangé. Attends, il ne mange pas, il ne mange pas de poisson à midi. Alors tu manges à lui, il mange. Il a 132 sauce graines. Couleur, les gars, les voisins, il m'a donné, il est délivré. Les voisins, les gars, il est délivré. Non, il est délivré. Elle dit, il est délivré. Les voisins, il dit, il est délivré. Ah ben, il n'est pas, il n'est plus agressif. Ouais, il n'est plus agressif. Il est désactivé, puissamment désactivé. Il ne peut plus attaquer. Et là, on peut. Oh, c'est ça, il faut aller dans la tête des gens pour les intégrer. Ah ben, c'est ça. Le travail que je m'entends de faire, on les délivre, on les intégrer doucement. C'est ça son problème, on va l'intégrer dans sa famille. Ça fait, on peut changer. Les tables, la source, délivrer, délivrer, tu t'es une à la fin de la nation et à sa famille. C'est ici qu'on délivre les sources. Ça vaut pas ? Monsieur, les gars de Djokoué, manger à déchets humains. Madame, ça va ? Ça va toi ? Viens ici. Viens. Non, non, pas les sources. Pas les sources. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu as fait quoi ? J'ai vendu les huiles de son grand-père. Écoutez, elle a vendu les huiles de son grand-père. Tu l'as vendu avec les minutes, tu l'as vendu ça ? Comment tu as fait ? J'ai vendu avec grand-père. A 25 ? On est un tra-tra, pourquoi c'est un tra-tra ? Quand les gens jouent à nous, ils vendent aux yeux, on est un tra-tra. Oh ben c'est un franc, ça symbolique 25 millions dans le royaume de la société. Son nom que son père était là, elle est partie, mais il va revenir quand je suis allé au baron. Comment tu as vendu ça ? J'ai vendu à une femme. À une femme. Ça s'est passé comment ? J'ai dit qu'il n'y a qu'à donner mon grand-père. Il n'y a qu'à donner ? Oui. Mais puis tu as donné ? C'est ça que j'ai dit que je n'ai pas que je n'ai pas donné son grand-père. Hein ? Et puis j'ai encore donné mon grand-père. Oui. C'est ça que je n'ai pas que je n'ai pas donné mon grand-père. Mais entre, je ne vais pas lui donner les yeux. Tu la tues. Vraiment, tu veux. Tu t'as donné les yeux et tu la tues. Quelqu'un qui ne voit pas. C'est fini. Et tu as fait quoi encore ? Et l'enfant de mon fils lui-même ? Hein ? L'enfant de mon fils. L'enfant de ton fils. T'as tué pour manger. T'as tué pour manger. C'est ça que... Il y a des chargeurs, il n'y a qu'à boire dans le sac. Là, j'ai occupé des sacs. Les sacs, les chargeurs, tout ça. Oui, tu as fait quoi ? Dans ton fils. Tu as enfant, toi. Et son enfant, tu as tué. Pourquoi ? Et comment tu as fait ? Il s'en fait. Hein ? Il s'en fait. Non, il n'y a qu'à boire. Je n'y a qu'à boire. Pourquoi tu vas te faire ? Parce que je n'y a qu'à boire. Parce que je n'y a qu'à boire. Parce que je n'y a qu'à boire. Il s'en fait. Il est 20. Pourquoi tu sors tôt ? Tu ne te rends pas de tout, c'est ça ? Parce que je n'y a qu'à boire. Pourquoi tu n'y a qu'à boire ? Eh, monsieur, ça va ? Monsieur le gourou là. Ça va ? Un peu. Et la fin ? Oui, c'est la fin, mais ça va très bien. Très bien. La tienne ? Oui. Ça va chez elle. Ok, bien, merci. C'est toi, Capui, Capui, je suis allé attrapé. Laisse. Non, non, après, tu vas remonter ma gage. Bien. Oui ? Allez-vous. T'as tapé quoi ? Non, voilà. Non, voilà. Je suis allé attrapé.